Sa Majesté, la Reine d'Arles, Mademoiselle Mandy Graillon, ses demoiselles d'honneur, Mesdames et Messieurs les élus, M. Yves Durand, fils de M. Louis Durand, et toute sa famille qui sont présents ici, M. Guy Chaptal, Capitaine, et tous les membres de la Nation Guardian, M. Jacques Moutet, Capoulier et Philippe-Britch, M. Le Curé, Mesdames et Messieurs du groupe Marquis de Barossoli et Maintenance, ainsi que l'ensemble des Arlésiennes et Tambourinaïas, M. le Président et membres du comité de l'action des fêtes saintoises, de gens de Gouvines et de Tradition, amis maintenaires, chers amours, La statue de Mireille, oeuvre d'Antonin Mercier, inaugurée le 26 septembre 1920, est aujourd'hui confortablement et solidement installée sur la place qui porte son nom depuis. Avant, cette place s'appelait Fédéric Mistral. Pourtant, les choses auraient pu être autrement. En effet, peu de gens savent qu'en 1943, l'armée allemande avait réquisitionné la statue de bronze pour la fondre comme elle le faisait avec tous les métaux intéressants. La famille Durand, exerçant le métier de ferrailleur à Nîmes, connaissait bien la Camargue et affectionnait particulièrement les saintes et les venait régulièrement pour le périnage et pour les activités parallèles d'herboristes. En ce jour de 1943, c'est Louis Durand qui fut envoyé aux saintes pour transporter Mireille à la fonderie où elle a été pesée et fendue dès le lendemain. On devine le froid de Louis Durand, si attaché aux traditions et la culture des saintes. Ne pouvant se résoudre avant d'y paraître Mireille, grâce au superfuge non dénudé de risque, il l'enleva et la cacha de nuit, puis s'efforça de remplacer son poids par du cuivre. Ce n'est qu'après la guerre que les saintes lois, désolés d'avoir perdu Mireille, virent revenir Louis Durand avec leur chère statue Mireille. Grâce au courage de cet homme, à sa détermination et au risque qu'il a pris pour la statue de bronze, saine et sauve furent installés sur la place, pour le plus grand bonheur de tous. Louis Durand a sauvé Mireille. Pour la première anecdote, sachez que pendant des années, Louis Durand fut appelé Julien. Ce n'est que récemment, en recherchant sa famille, et là je remercie Anne-Lise Chevalier et M. Guy Bourneton, que nous avons appris qu'en réalité, il se prénommait Louis Adrien. Si cette petite erreur s'est propagée au fil des années, c'est que l'homme d'un grand bonheur style n'a jamais osé le signaler. Il n'aimait pas se mettre en avant. Aujourd'hui pourtant, c'est bien lui qui est mis à l'honneur par la municipalité et la nation gardiale. Cet hommage rendu en présence de sa famille, de ses amis, de nombreux mainteneurs et amplement mérités. Son acte de courage restera gravé dans le marbre, juste au-dessus de l'estrit du poème épique Mireille, chef-d'oeuvre du grand maître de Mayanna, Frédéric Mistral. Désormais, cette plaque, haute à poser sur le sort de la statue, appellera qui était Louis-Adrien Durand, ce qu'il a fait pour Mireille, pour les Saintes, capitale de la Camargue. Vive les Saintes, vive la Camargue, vive la Provence !